Écoutez, le patron de la droite républicaine que je suis doit aussi leur dire merci, mais il ne dit pas merci qu'aux électeurs de gauche. Moi je dis merci d'abord aux électeurs de la droite républicaine et du centre, ensuite aux absençonnistes qui se sont réveillés et qui ont voté pour nous, et après, bien évidemment, il fallait un troisième paramètre réuni, c'était des électeurs qui n'ont pas choisi le bulletin de vote de Christian Esposier au premier tour, viennent voter pour nous. Parmi ceux-là, il y a bien évidemment des électeurs de M. Castaner, donc on doit les remercier comme les autres. Et même si ça peut écorcher la gorge de certains responsables politiques de droite, cette élection a été très particulière, mais la prochaine sera différente. Moi je suis très favorable à la bipolarisation à la droite et à la gauche. C'est ainsi aussi que nous pourrons ramener le Front National à des scores au plus bas. C'est lorsqu'on n'arrive plus à faire la différence entre la droite et la gauche que le Front National est puissant. Et la prochaine élection, elle ne vous a pas échappé, c'est les élections présidentielles. Il n'y a que deux qualifiées. Et moi je souhaite qu'un candidat issu de ma famille politique soit qualifié. On n'en prend pas trop le chemin ce soir. Est-ce que vous pensez que Christian Esrosi sera le président de tous les Azuréens, je ne sais pas, Alpin et Provençaux ? Oui, d'abord quand on préside une institution, quand on est maire, je suis moi-même maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille, depuis 21 ans. Depuis 21 ans, après chaque élection, je suis le maire de tous les Marseillais de mon secteur. Ceux qui ont voté pour moi et les autres. Et ça sera pareil pour Christian Esrosi. Bien sûr, ça sera le président de son électorat, mais ça sera aussi le président de tous les Provençaux, de tous les Alpins, de tous les Azuréens. C'est évident, il faut qu'ils travaillent pour toute la région PACA, sans distinction de clivage politique. Merci beaucoup.